Musique Un grand Loughrenne, une cité atypique. Nous sommes à la fois historiquement très anciens et une commune toute jeune. Nos origines remontent au-delà du Moyen-Âge. Nos deux bourgs sont enchevêtrés. Seule une rue les sépare et tous les unis. Familles, associations, services publics, entreprises et une coopération observée depuis 45 ans. Musique Nous sommes également une toute jeune commune, née le 1er janvier 2016, qui a conservé l'atout essentiel et évident de toute commune, la proximité. Avec nos 2700 habitants sur 1300 hectares, nos points les plus extrêmes sont séparés de quelques lits de simplement. Musique Nous avons la chance de bénéficier pour nos concitoyens de tous les services utiles à une vie de qualité, sur un bassin de vie naturel et évident. Musique Nous scolarisons 650 enfants sur nos trois écoles et notre collège. Nous bénéficions de tous les services commerciaux, artisanaux, libéraux, avec un tissu de PME de qualité sur deux zones artisanales. Nous bénéficions de tous les services de santé, une maison de retraite renommée, et une vie associative et culturelle de qualité, avec théâtre et un cinéma par exemple. Musique Enfin, nous avons la chance de bénéficier d'un site du Germain remarquable, pour un tourisme de qualité et également un urbanisme rénové en commun depuis le début des années 90. Un Grand-le-François-Loire est une commune riveraine de la Loire, et la porte d'entrée est du pays d'Ancenis. Côté un Grand, on y trouve le Camping Deux Étoiles, desservi par l'axe Loire à vélo côté nord. On y trouve un bassin de baignade, surveillé tout l'été, et une aire de pique-nique et de loisirs. Musique Au François-Loire, on trouve un Camping Deux Étoiles, la Bastille, une base nautique avec son ponton d'embarquement, et une aire de pique-nique en direction de Montrelais. Un Grand-le-François-Loire, c'est un bâti exceptionnel, regroupé au sein d'une même zone de protection du patrimoine. On y trouve des maisons rénovées dans l'art du bâti ancien, On y trouve également un circuit d'interprétation depuis 1990, retraçant l'histoire d'un Grand et le François-Loire. Et enfin, bien sûr, un point d'information touristique. Un mot sur nos projets, facteur d'union et de développement. Notre gare, située en cœur de bourg, sa rénovation est engagée. Elle sera un facteur de lien avec la zone commerciale qui est toute proche, et un facteur d'animation avec la rénovation de l'ancien art à la marchandise, qui va jouer à la fois le rôle d'accueil des voyageurs en transit, et accueillir notre nouvelle bibliothèque. Ensuite, l'entrée principale de la commune, du secteur de l'arrivée au tiers, va être reconçue. Nous avons la volonté d'en faire une véritable fenêtre ouverte sur notre nouvelle commune, avec une visibilité sur la R1723, tout en naturellement sécurisant sa traversée. Notre volonté de conforter notre taille critique, nos 2700 habitants, nos écoles, nécessitent de poursuivre l'accueil de nouvelles familles. Ainsi, nous avons prévu de poursuivre l'extension de notre assainissement, et deux nouveaux lotissements sont lancés ou à l'étude. Côté un grand, la jubarderie, 35 lots disponibles, dont 10 ont déjà été vendus, sur des parcelles allant de 200 m² à 450 m². Également, côté le frein sur Loire, le hameau des vignes, 13 lots disponibles en 2018, sur des parcelles de 300 à 600 m², à proximité de la mairie et de l'école. Et bien, vous avez eu le plaisir de découvrir notre nouvelle cité avec tous ses athées. Nous allons poursuivre notre projet de construction de notre nouvelle commune, avec désormais l'ambition de quitter cette position de frontière de tout temps pour devenir un facteur de lien dans notre nouvel univers entre l'Est en Jeuvin et l'Ouest en Seunien. et bien, vous avez eu le plaisir de découvrir notre nouvelle cité avec tous ses athées. et bien, vous avez eu le plaisir de découvrir notre nouvelle cité avec tous ses athées. et bien, vous avez eu le plaisir de découvrir notre nouvelle cité avec tous ses athées.